Alors, je vais en fait ouvrir la discussion. Je me permets juste de revenir sur, comme promis, sur l'utilisation que vous avez faite. Celui-là, comme vous voulez, les deux si vous voulez. L'utilisation que vous avez faite de photos autorisées, photos non autorisées. Il m'a semblé que vous disiez photos non autorisées quand elles sortaient du fameux registre BB3 de la préfecture de police, c'est ça ? Et donc, les photos non autorisées seraient le reste. Mais je fais cette petite remarque parce qu'en fait, dans ce fameux registre BB3, il y a eu énormément d'arrestations parce que la police des mœurs, comme elle le fait d'ailleurs dans les rafles de femmes, arrêtent à tout va et on se rend compte après qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, etc. Et donc, on se rend compte par la suite qu'il y a par exemple des femmes de la bourgeoisie tout à fait honnêtes, entre guillemets, qui sont raflées. Mais là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'ils arrêtent l'âge et en fait, on se rend compte que le nombre de jugements véritablement et de condamnations est beaucoup plus faible en fait que le nombre d'arrestations. C'est-à-dire souvent, ces photographes repartent, sont libérés soit dans la journée, soit le lendemain. C'est pour ça que parler de photos non autorisées me paraît d'un point de vue historique. La situation légale pour les photos du nu au XIXe siècle est très compliquée. Il y a un double système, donc toute photo qui a été autorisée par le gouvernement n'était pas la pornographie et ce n'était pas une question du contenu. Il y avait même des photos autorisées qui ressemblaient carrément à des photos non autorisées, mais c'était juste une question de l'autorisation du gouvernement. Donc, si on arrêtait des gens qui avaient des photos qui n'avaient pas d'autorisation, c'était la pornographie, on les envoyait en prison. Fini. Il n'y a pas de question du contenu, d'obscénité, c'était juste une question de la censure. Et si on avait une autorisation pour les images. Ce n'est pas aussi systématique que vous, mais peu importe. Donc, dans cette conférence, c'est vrai que je me suis appuyée sur des photos autorisées et des photos non autorisées, parce que je ne voulais vraiment pas aborder ce sujet très compliqué de la situation légale des photos érotiques au XIXe siècle. Parce qu'après, ça change en 1970 avec la République. et qu'il y a tout un changement du système de l'ascension. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaiterait réagir sur l'une ou l'autre des interventions ? Avant que je fasse une phrase de conclusion, Marie ? Oui, ma question s'adresse à Reza Rekcher, que je remercie beaucoup pour cette magnifique démonstration qui montre comment Zola fait de Nana un objet photographique. Et je trouve que les exemples puisés dans les productions de Lamy, de Belloc, et en particulier de Camille d'Olivier, sont vraiment pertinentes et convaincantes. Et je me demandais finalement, on connaît Zola comme amateur photographe, enfin photographe amateur, et je voulais savoir si Zola avait laissé des informations, des traces, des archives sur son intérêt et son usage de la photographie pornographique. En fait, il a fait quelques photos de sa maîtresse qui sont, disons, érotiques, mais d'un érotisme très doux. Genre, elle a des photos d'elle prises derrière avec les cheveux descendus en sous-vêtements, mais rien de très dur. Et à part ça, et à part la référence à la nudité, le fait de poser Nana comme nudité, il n'y a pas grand-chose. Mais je crois que, en fait, je n'ai pas réussi à voir toutes les photos de Zola parce qu'il y a une moitié qui n'est pas, en fait, que le public ne peut pas voir. Donc j'ai vu juste que ce qui est publié dans le catalogue de l'expo Zola photographe et quelques images qui sont à la BN aussi. Est-ce que tout le monde est sidéré par les images de République en prostituée ou seulement fatiguée ? C'est vrai qu'on a atteint un peu l'acmé, je crois, en termes de violence. Peut-être alors dans ces cas-là, un mot de conclusion ou deux mots, peut-être un prénom et un nom seraient Alain Corbin, parce que je remarque quand même que quasiment toutes les interventions ont fait référence à son travail. Donc ce serait une façon de conclure, un petit peu comme le colloque a commencé. Et peut-être aussi juste pour souligner que, en fait, nous avons appris énormément de choses sur les imaginaires et en particulier les imaginaires masculins, puisque la très, très grande majorité de toutes ces représentations ont été produites quand même par des hommes. Et ça adresse d'abord un public d'hommes, pas que, mais quand même d'abord. Et que finalement, sur les prostituées elles-mêmes, il y a encore d'autres colloques à organiser, Scarlett. Je me permets de vous le signaler. Et j'en profite pour faire une petite transition avec une autre publication qui a été organisée grâce à Isolde Pudermauer et à Marie-Robert. J'associe également Annie Dufour à cette publication. Prostitution avec un S des représentations aveuglantes. Je pense que vous êtes tous très fatigués. Autrement, j'aurais justifié le S à prostitution. Et je vous invite, si vous voulez justement, ça sera mon teasing en fait, si vous voulez savoir pourquoi nous avons le colloque « Porte prostitution sans S » et que le MOOC a un S à prostitution, il faut venir le 3 décembre à 19h. Il y a une table ronde qui est organisée avec plusieurs des auteurs. Et vous serez évidemment les bienvenus. Et il me reste encore une fois à remercier pour cette organisation vraiment parfaite à Scarlett, Marie, Isolde en particulier. Bravo. Et les intervenants ? Et les intervenants ? J'ai oublié, les intervenants et les intervenantes. Merci. 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 Merci.